Générique Bonsoir à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez sur NCI, voici les titres. La Cour de cassation a fait droit à la demande du procureur de la République d'instruire la procédure contre Guillaume Soro pour l'effet de recel, de détournement de déni public et de blanchiment de capitaux. Information livrée ce lundi par le requérant, le procureur de la République à Dorichard. Page noire dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire, Alatérèse, virtuose de la musique tradi moderne, est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui des suites d'une courte maladie à l'hôpital général de Djekanu. La Chantre de la paix avait 70 ans. A l'étranger, des documents ayant fait l'objet d'une fuite révèlent des malversations attribuées à Isabel Dos Santos. Elle aurait réalisé des transactions lucratives sur plusieurs spéculations et bien concernant notamment des titres à foncier le pétrole, les diamants et les télécommunications lorsque son père était président de l'Angola. Tout d'abord, cette page noire dans le monde de la culture en Côte d'Ivoire, Alatérèse, l'icône, l'ambassadrice, la diva de la musique tradi moderne à Caen, est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui des suites d'une courte maladie. A l'hôpital général de Djekanu, la Chantre de la paix a rangé le micro à 70 ans. Comme nous le montre Pierre Dippo-Mélin. On n'entendra plus cette voix singulière d'Alatérèse sur les scènes de grands événements du pays. L'artiste chanteuse tradi moderne et chante de la Côte d'Ivoire et de ses valeurs a définitivement rangé le micro au bout de 60 ans de carrière. Décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à l'hôpital général de Djekanu, dans le centre de la Côte d'Ivoire, Alatérèse a inspiré bien d'artistes. On a copié beaucoup sur elle, sa façon de danser, sa façon d'être, son look. Moi personnellement, vraiment, elle m'a beaucoup donné. Vraiment, c'est une perte, une perte pour la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Assommée par l'annonce de la disparition brutale de son mentor. Sidonie Konangri, connue sous le nom de Sidonie la tigresse, est inconsolable. Elle n'a pas fait d'enfant. Je suis sa fille. Partout où on se croise, c'est maman et sa fille. Ce que Dieu lui a donné, peut-être que c'est le peu qui est resté là que Dieu m'a donné. Si je pouvais faire un enfant aujourd'hui, j'allais appeler cet enfant Alatérèse. Tellement je l'ai aimé. Repos éternel pour la diva, mais un repos bien mérité pour celle qui a su valoriser le patrimoine, baoulé, à travers les lyriques, le pagne et cette coiffure qui ne la quittait jamais. Ce qui va caractériser Alatérèse, c'est sa voix, c'est sa ligne compositionnelle et son expression corporelle. Parce qu'elle, elle ne danse pas. C'est une expression corporelle. Elle a des dégagements quand elle décolle. C'est comme un avion qui prend son envoi. Et quand elle atterrit dans les bras de son mari Djangoura, il voit la paix Djangoura, allons-y. Bon, avec sa coiffure, la corporelle, signifie la coiffure de l'araignée, avec ses deux pailles baoulées qui laissent des épaules, des très belles épaules. Alatérèse a débuté sa carrière en 1956 avec Aumon Tseli, son premier album, son inspiration Félix Fouadboigny et la lutte pour l'accession à l'indépendance. Avant l'indépendance, nos parents ont souffert. Il y a eu des travaux forcés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le colonisateur. Et c'est par là que j'ai eu l'inspiration de chanter Oufouette. Parce que c'est Oufouette qui a libéré le peuple de Côte d'Ivoire. À plus de 70 ans, la diva de la musique baoulée était attendue le 8 février prochain à Boaké pour un concert dédicace de son dernier album, Bégnant sous moyer. Le plan de Dieu n'est pas celui des hommes, hélas. Chevalier de l'ordre du mérite ivoirien, à la Thérèse a rejoint son mari, accordéoniste. Hongoran Laloi, décédé deux ans plus tôt, à Conan-Cocoré-Cro, son village natal, près de Toulouse. Dans l'actualité judiciaire, la Cour de cassation a donné une suite favorable à la demande du procureur de la République d'instruire la procédure contre Guillaume Soro pour l'effet de recel, de détournement de déniés publics et de blanchiment de capitaux. Information livrée ce lundi par le requérant, le procureur Ado Richard. Une conférence de presse au palais de justice du Plateau à laquelle ont participé Thieme Dandje et Eric Kimou. Du nouveau dans le dossier des poursuites judiciaires contre Guillaume Soro. La Cour de cassation, faisant droit à une requête du procureur de la République, Richard Hadou, a désigné un de ses membres à l'effet d'instruire le dossier judiciaire contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour l'effet de recel, de détournement de déniés publics et de blanchiment de capitaux. Face à la presse, lundi, le procureur Richard Hadou a fait savoir que cette requête a été adressée à la haute juridiction, eu égard à la qualité de membre du gouvernement au moment des faits, à lui reprocher. Ce faisant, l'accusation se conforme aux dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro qui fabrique Dioum en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour le fait de recette de détournement de déniés publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Le procureur soulignait qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, si celui-ci retient des charges suffisantes, il leur donnera alors le renvoi du mis en cause devant un tribunal pour son procès. S'agissant des faits d'attentats et de complots contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Sur le point du mandat d'arrêt international, émis contre l'accusé pour répondre des différents chefs d'accusation, les choses semblent bouger dans le bon sens pour le ministère public. Pour le moment, le mandat d'arrêt international est en cours, nous attendons donc sa bonne exécution. Nous avons contacté des structures pour exécuter et je crois que les décisions sont en bonne voie à cette fin. Cette conférence de presse du procureur Richard Haddou est la deuxième depuis l'affaire des poursuites judiciaires contre l'ex-chef du Parlement. Lors de sa première sortie, le parquet d'Abidjan avait dévoilé une bande sonore impliquant le mis en cause. Direction maintenant Londres au Royaume-Uni où se tient le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. La rencontre s'est ouverte ce lundi en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En marge du sommet, il y a eu plusieurs entretiens, notamment avec le président de la Banque européenne pour la construction et le développement, Suma Chakrabarti et l'ancien premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. Les échanges avec le président de la BERD ont été l'occasion pour lui de présenter sa banque dans la mission de favoriser le développement d'économies de marché et de promouvoir l'initiative privée et entrepreneuriale dans les pays d'opération de la banque et d'évoquer les perspectives d'expansion de ses activités, notamment en Afrique. Je vous invite à présent à faire un tour dans l'est de la Côte d'Ivoire, la traversée de l'axe Abidjan à Bengourou, longue de 260 km, est surchargée par des daudanes par endroit, surdimensionnées. Les habitants des localités concernées évoquent des mesures de sécurité pour ainsi obliger les conducteurs à rouler à des vitesses raisonnables, quoique ces dispositions ne soient pas du goût des usagers qui regrettent beaucoup de désagréments. Envoyés spéciaux sur la route de l'Est, Salifia Lekoué, Fulgence Kissiedou. La route de l'Est ivoirien, allant d'Abidjan à Aniblé-Cro, autrefois un calvaire pour les usagers du fait de sa vétusté, est aujourd'hui réhabilité. Cependant, de nombreux daudanes jonchent le parcours. En traversant le village de Yakasémé, à plus de 50 km d'Abidjan par exemple, pas moins de 12 daudanes, une situation qui entraîne la colère des usagers de la route. Moi, je n'ai jamais vu ça sur un tronçon qu'on peut en Côte d'Ivoire. D'abord, la question, c'est savoir si c'est réglementaire. On peut faire une route à payage, on ne peut pas payer 500 francs plus venant d'Omagi qu'on peut notre pas-choc. Si c'est à cause des villageois, on peut faire poursuivre la route d'Aboiseau par exemple, qu'on peut un tour dans l'entrée, un tour dans la sortie. Ça nous fatigue, ça pince nous, on freine trop, on casse comme ça, les roulements, bon, ça gagne beaucoup de chocs. Au moins, on peut faire la rentrée, trois comme ça, au milieu de la ville, au moins trois, là, il n'y a pas de problème. La nuit, même problème, vraiment, c'est pas joli à voir. Il y a les coins même, il n'y a pas de panneaux. Du côté des populations, l'on salue la présence de ces obstacles, un élément de sécurité face à la mauvaise conduite et à la vitesse de certains chauffeurs. Il y a une vieille dame avec son petit-fils qui marchait sur le trottoir un soir et il y a un véhicule qui venait en plein, qui a totalement écrasé cette vieille-là avec son enfant. Ça a révolté la population. Et les gens ont commencé à mettre les nuits d'âne. Les autorités sont intervenues. Bon, mais la population s'est révoltée. À Abiyé aussi, vous voyez le virage que vous voyez là, c'est un virage très accentué. Chaque semaine, chaque week-end, nous sommes obligés d'intervenir parce qu'il y a des gens qui viennent à 180, à 150 à l'heure qui tombent dans les ravins. C'est vrai, ça gêne la circulation. Mais en matière de sécurité, vous voyez que nous avons fait les statiques. Depuis que j'ai eu, ça fait plus de deux mois, il n'y a jamais eu d'accident. Les cas d'accident sont récurrents sur cette route. Mais les daudanes, mises en place pour freiner les accidents, sont aussi source de nombreux problèmes. Les mécontents de ces daudanes attendent des mesures du gouvernement. Pour l'heure, la prudence est de mise sur cet axe à Bijan. Annie Bilekro. Aux Etats-Unis, c'est une semaine historique que s'apprête à vivre à Washington. Demain mardi, débutera au Sénat le procès en destitution de Donald Trump avec les déclarations préliminaires de chaque camp. Tout après, désormais, le président américain a constitué son équipe de défense, une équipe de chocs selon certains observateurs. La présidence a fait appel à Kenneth Starr, le procureur vedette qui avait enquêté sur l'affaire Lewinsky. Celle-ci avait abouti en 1998 au procès de Bill Clinton qui avait finalement sauvé son poste devant le Sénat. Starr, aujourd'hui âgé de 73 ans, avait alors démontré un acharnement de tous les instants. En Angola, des documents ayant fait l'objet d'une fuite révèlent des malversations attribuées à Isabel Dos Santos. Elle aurait réalisé des transactions lucratives sur plusieurs spéculations et bien concernant notamment des titres fonciers, le pétrole, les diamants et les télécommunications lorsque son père était président de l'Angola. Isabelle Dos Santos, fille de l'ex-président angolais, accusée de corruption massive. Un consortium international des journalistes d'investigation a mobilisé 120 journalistes pour exploiter une fuite de 715 000 documents sur la fille de l'ex-président angolais. Ces fuites révèlent comment une armée de sociétés financières occidentales, d'avocats, de comptables, de fonctionnaires et de sociétés de gestion ont aidé cette femme de 46 ans à dissimuler des avoirs aux autorités fiscales de son pays. Sur son compte Twitter, l'ex-patrone de la Saône-Angole, une société publique qui commercialise le pétrole angolais, qualifie ses accusations de mensongères. Le rapport de l'ICIJ est basé sur de nombreux faux documents et fausses informations. Il s'agit d'une attaque politique coordonnée en coordination avec le gouvernement angolais. 715 000 documents lus qui croient cela. La semaine dernière, sur son compte Twitter également, elle menaçait de porter le combat sur le front politique évoquant même une possible candidature à la présidence. Une situation qui fait réagir certains angolais. Je ne vois pas quel angolais soutiendrait la candidature du fils ou de la fille d'un grand criminel, d'un destructeur du pays, d'un destructeur des angolais. C'est pourquoi je dis qu'elle rêve. Si elle pense créer un parti politique, est-ce que ce que j'appelle le comité des juges corrompus du MPLA et que les autres appellent le tribunal constitutionnel va reconnaître ce parti politique ? La justice angolaise a averti lundi qu'elle utiliserait tous les moyens pour amener celle qui est considérée comme la femme la plus riche d'Afrique afin qu'elle réponde de ses actes. Le clan Dos Santos dénonce, pour leur part, une vendetta familiale. José Filomeno Dos Santos, Fred Isabelle et ancien patron du fonds d'investissement souverain anglais, était jugé en décembre dernier pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada